Coucou tout le monde, bienvenue dans le monde. Voici mes colos terminés donc pour ce mois de octobre donc voilà tout ce que j'ai comme livre de coloriage et c'est parti on va commencer par le 160 donc il y a cette page-ci que j'ai fait bien coloré voilà j'ai trouvé très sympathique à faire ensuite celle-ci c'était simple pareil je ne suis pas foulée pour la faire j'avais pas trop d'inspiration mais je suis contente d'avoir pu la faire et celle-ci c'est pour le mois prochain on continue pour ce tome là donc j'en ai fait qu'un là dedans je devais en faire au moins quatre je n'ai fait qu'un et j'ai fait volt et mi ted alors j'ai utilisé du marqueur j'ai utilisé aussi du crayon c'est toujours pour les contours tout ça du stabilo voilà crayon stabilo et là c'est du crayon couleur parce que sinon ça n'allait pas se voir et je trouve ça un peu sympathique et j'ai utilisé aussi du posca blanc voilà je trouve ça magnifique puis ensuite dans le 200 hop le 200 je n'ai fait qu'une page et c'était le coq et je trouve ça magnifique je vais me suis inspiré d'une image sur google et c'est plutôt sympathique de l'avoir fait voilà j'aime bien mon petit coq tout sympathique voilà voilà et enfin dans le tome 4 j'ai fait la page la page 4 voilà celle ci qui était plutôt sympathique donc c'est le père de pokantas et j'aimais bien les reflets bleus comme ça et puis j'ai fait la page 24 voilà ici qui était thomas de pokantas aussi donc c'était plutôt sympathique malgré que là ça s'est traversé voilà à cause de ça et voilà comme vous voyez j'ai un porte vue maintenant mais c'est plutôt pratique pour ça mieux utiliser le livre voilà écoutez je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bientôt